Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Ceylandron pour un épisode d'informations et de remerciements. Je suis en direct sur Cube World mais ça ne me sert à rien, en fait c'est juste pour pouvoir parler. N'hésitez pas à passer sur une autre page internet, faire ce que vous voulez tout en m'écoutant. Il n'y a que le son dans cette vidéo qui compte vraiment. Alors tout d'abord les informations, on est aux informations de décembre, ça y est on arrive à le 15 décembre donc je mets des informations en ligne. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai un nouveau PC qui est plutôt performant par rapport à l'ancien, c'est à dire que je suis passé d'un PC portable à un PC fixe, bien plus puissant que l'ancien. Donc maintenant les jeux je peux les mettre à fond et tout ça, et je peux tourner sans aucun problème. Donc du coup d'ailleurs vous pouvez l'entendre, il n'y a plus un bruit de fond qu'il y avait derrière, c'était à cause de la ventile de mon PC portable qui faisait ce bruit là. Maintenant que j'ai un PC fixe, là vous n'entendez plus rien à part le son de ma voix, sauf, 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 comme j'ai changé de PC fixe en fait j'avais plus de sous pour m'acheter un clavier et une souris digne de ce nom qui soit suffisamment silencieuse. Donc vous voyez là j'appuie sur les touches où j'écris, ça fait du bruit, ça fait un peu de bruit je suppose que vous l'entendez. Vous voyez pareil quand, bon là par contre ça fait du bruit quand je clique sur les clics de souris, mais sinon je pense que vous l'entendez certainement quand j'appuie sur la souris. Donc ça va faire ça pendant un petit bout de temps dans les vidéos, enfin les vidéos que j'ai tournées à partir de ce moment là. Elles sortiront celles-ci d'après mon calendrier début février, donc vous avez encore un peu de temps avant qu'il y ait ce bruit là. Mais disons que la qualité audio des épisodes a quand même été grandement augmentée, ce qui est plutôt une bonne chose. Oula, j'ai tombé. Voilà, voilà, donc ça c'était à propos de mon matos. Deuxièmement, bah ça y est, on vient de passer les 1000 vues sur ma chaîne depuis un petit bout de temps. Surtout grâce au guide pour bien débuter à l'automne, ce qui a été très apprécié, je vous en remercie. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Ah oui, aussi, je viens de passer les 21 abonnés. Oula, je me cassais la figure. Les 20 abonnés, je suis passé à 21, juste il n'y a pas très longtemps. Je vous en remercie, je vous remercie tout le monde, tous ceux qui me regardent, qui me soutiennent. C'est très gentil à vous, ça prouve qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Et c'est super, ça donne un beau coup de boost à mon moral. Et puis donc ça m'incite à faire de nouvelles vidéos encore meilleures. Encore et toujours, voilà, voilà. Donc c'est très gentil, en tout cas je vous en remercie énormément. Et je n'ai pas encore pris le temps de faire quelque chose, je pense que je ferai un gros quelque chose pour les 50 abonnés. Donc n'hésitez pas à parler de ma chaîne à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours super plaisir et du coup que les gens découvrent ce que je fais, etc. Parce que c'est très difficile de faire un non sur YouTube, tout en ce moment avec le bordel qui se passe. Je suppose que vous avez entendu parler, le bordel de la monétisation et les droits des youtubeurs. Alors moi, comme je ne suis pas affilié à une grosse chaîne ou genre Machinima, tout ça. Je ne peux pas vraiment prétendre statut de youtubeur pour l'instant. Donc pour l'instant, je suis plutôt classé dans la catégorie des petits trucs. C'est un peu régressif de dire ça, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, comme je n'ai pas 100 000 abonnés, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je suis un petit et je n'y peux rien. Sauf si vous m'aidez bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait plus de gens qui s'abonnent, qui commentent, qui aient plus de vues bien sûr. Toujours ça. Mais comme je n'ai pas trop envie de me reposer sur de la pub, je laisse aller. Honnêtement, je laisse aller, je fais mes vidéos comme ça. Je suis ce que vous dites, je suis ce que vous dites. Il y en a qui m'ont demandé par exemple de faire une nouvelle série sur Toons, mais cette fois-ci en Let's Play et pas en vidéo. C'est prévu, c'est prévu, ça arrivera court en février normalement. Mais il faut que je tourne les autres séries à côté en même temps. Voilà, c'est un peu délicat. Je ne sais pas si ça fait trop fort. Bon, je ne sais pas. J'avais juste envie de taper. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer plus tard, l'avenir de la chaîne, mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. C'est plutôt bien parti, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de suppression de vidéos pour cause de droits d'auteur. Normalement, j'ai des droits d'auteur sur toutes mes vidéos, sauf que j'utilise des jeux, donc c'est un peu bizarre. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. A voir. Bon, 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 ben, pour ce qui est des prochaines séries aussi, voilà. Donc là, en ce moment, commence Pickle Blocks, une série Minecraft. Après, même pendant, il y aura une saison sur une carte Age of Empires 2 que je vais... Ouais, en 6 épisodes, hein. 6 épisodes, d'ailleurs, il y a eu un cafouillage et une vidéo qui est sortie un mois avant, parce que du coup, je me suis trompé dans les sorties de vidéos. Je l'ai mise en privé. J'espère que personne d'entre vous ne l'a vu ni ne s'est spoilé, hein. Qu'est-ce qu'ils font ? Je ne vais pas m'approcher, là. Un match qui fait n'importe quoi. Voilà, donc, je voulais dire qu'il y avait eu un cafouillage. Normalement, c'est allé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, oui, il y a... Il y a la prochaine saison. La prochaine saison, après Pickle Blocks et celle sur Age of Empires 2, ça sera du Age of Empires 3. J'espère que ça vous plaira, hein. Moi, honnêtement, c'est super cool. On fait la campagne en let's play. Et, ben, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai déjà tourné 8 épisodes, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, je vais continuer. Après ça, je pense que ça sera du Spore. SP-O-R-E. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super jeu qui mérite beaucoup de récompenses. Et qui a vraiment un concept super intéressant. Même s'il est un peu vieux. Bon, ben, bon. Bon, ben, voilà. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Explications et remerciements. Encore une fois, je vous remercie. Tous, même ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent cette vidéo. Je vous remercie tous, tous, tous de m'aider, de me supporter pour l'avancement de cette chaîne. Et puis, voilà, voilà. Et ben, à la prochaine. Salut à tous !